Permanez-vous l'escoucher. Dernier appel. Les passagers à destination du vol voyagent à travers les ondes sont attendus au guichet ACB Embarquement immédiat. Vos commandants de bord sont Margot, Arthur. Nous vous souhaitons un agréable voyage à travers les ondes à bord du vol 101.7 FM. Bonjour à toutes et tous. Dans ce numéro de Voyages sur les ondes, Margot et Arthur vous proposent de découvrir un pays d'Amérique du Sud, le Chili. Ils ont choisi de bouleverser leur format habituel de l'émission en studio pour réaliser ce numéro au cœur de leur classe de 5e bilingue. Madame O'Haro, professeure d'espagnol, a étudié au Chili et elle a bien voulu répondre aux questions des animateurs de Voyages sur les ondes. Buenos dias, professeure. Buenos dias. Buenos dias, Arthur et Margot. Madame O'Haro, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances et quand avez-vous effectué ce voyage et surtout, pendant combien de temps êtes-vous resté sur place ? Alors, en fait, l'espagnol, c'était ma matière préférée au collège. J'ai beaucoup aimé mes professeurs et j'ai voulu continuer ensuite de faire ces études-là. Donc, au lycée, j'ai choisi la spécialité espagnole. Donc, j'avais plus d'heures d'espagnol que les autres classes. Et puis, j'ai eu aussi la chance de faire un voyage linguistique quand j'étais en première en Espagne et ça m'a beaucoup plu. J'ai eu envie ensuite d'améliorer ma pratique, de progresser. J'ai eu des correspondants également pendant ma scolarité. Et quand j'ai eu mon baccalauréat à 18 ans, j'ai voulu partir rencontrer les correspondants que j'avais en Amérique latine. Donc, je suis allée au Chili où je suis restée finalement 5 ans pour terminer mes études. J'ai fait là-bas ma licence et une partie de mon master également. Pouvez-vous nous parler de votre ressenti lorsque vous êtes arrivée pour la première fois sur le territoire chilien ? Alors, moi, je suis née et j'ai vécu à La Réunion. Quand je suis arrivée au Chili, ça m'a émerveillée. En fait, les espaces étaient très, très grands. Les routes, les immeubles. Enfin, j'étais vraiment émerveillée de ce que je voyais. J'ai adoré aussi la présence de la Cordillère des Andes, les montagnes qui entourent le Chili. puisque la ville de Santiago où j'étais, la capitale, est une ville encaissée en fait dans les montagnes. J'ai beaucoup aimé. C'était magnifique. Est-ce que c'est différent de faire des études en France qu'au Chili ? Alors, au Chili et en France, il n'y a pas tant que ça de différence, sauf que le primaire commence à l'âge de 6 ans et il se termine à 14 ans, qui est l'équivalent de la quatrième pour nous. Le secondaire, c'est de 14 ans à 18 ans où les élèves peuvent choisir des spécialités scientifiques, littéraires, techniques ou artistiques. Et ensuite, pour rentrer à l'université, il faut passer la Préva de Selection Universitaria. Ce sont des examens un peu comme le baccalauréat. Moi, j'ai dû passer ces examens pour pouvoir être admise à l'université là-bas. Mais ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est les notes, puisqu'en fait, là-bas, on ne note pas de 0 à 20, mais jusqu'à 7. Donc, la première fois que j'ai eu 7 sur 7, ça m'a un peu étonnée. Mais c'est comme le 20 sur 20 en France. Avez-vous ressenti le poids de ces années de dictature militaire ? Les Chiliens ont-y beaucoup souffert de cette période. Alors oui, la dictature militaire, effectivement, a laissé beaucoup de souffrance dans les familles au Chili, puisqu'il y a eu de nombreuses exécutions des personnes opposées aux dictateurs, Pinochet. Et souvent, on ne retrouvait pas les corps des personnes qui étaient opposées au régime et qui ont été exécutées. Donc, les familles n'ont pas pu enterrer leurs proches. Et quand j'étais au Chili, il y avait encore des manifestations faites par les mères pour retrouver les corps de leurs enfants exécutés, ce qu'on appelle les desaparecidos, les disparus. Comment sont les Chiliens dans la vie de tous les jours ? Avez-vous fait de belles rencontres sur place ? Alors oui, j'ai fait de très belles rencontres sur place. Les Chiliens sont très sympathiques. Ils aiment beaucoup rendre service et faire de leur mieux pour aider si on a une difficulté. Ils sont très bienveillants, patients. Ils savent aussi consacrer beaucoup de temps pour leur travail, mais sans jamais oublier de s'amuser et faire la fête. Au Chili, la famille a un rôle très important. Le réseau familial est très fort avec les grands-parents, les cousins, etc. Ils se réunissent très souvent les week-ends, les jours fériés, les vacances. La moindre occasion est bonne pour se réunir en famille. Les étrangers sont très bien accueillis au Chili. Les Chiliens sont très fiers et heureux de savoir que les étrangers se sentent à l'aise dans leur pays. Il semblerait que l'espagnol parlé au Chili soit un peu différent d'espagnol classique. C'est vrai ça ? Alors c'est même plus que vrai. L'espagnol parlé au Chili est très différent de celui qu'on apprend au collège. Il est parlé très très vite. Il y a beaucoup d'expressions aussi propres aux Chiliens qu'on appelle les tilénismos. Par exemple, les Chiliens prononcent très rarement les S. Ils ajoutent aussi le mot PO à la fin de beaucoup de mots. Donc par exemple, pour répondre à une question, si on dit oui en espagnol, c'est SI en Espagne et au Chili, ça devient SI PO. Ça ne veut rien dire de spécial mais il termine beaucoup de phrases par PO. Il y a aussi le mot CAÇAI qui veut dire tu comprends, tu vois, qu'on dit presque à la fin de chaque phrase. COUL se dit BACAN. C'est nul, c'est ennuyant, se dit FOMÉ. Et WÉON, ça veut dire EMEK et ça se dit souvent. Par exemple, OYE WÉON, KACHASTE, KENOTA MESAKÉ. EMEK, DEVINE QUAL NOTE JÈU. Super. S'y a, si, adios. Après, ok. Quel peuple vivait avant la colonisation Lino ? Le peuple Mapuche, connu également sous le nom d'Araocan, vivait avant la colonisation et au XVIe siècle, quand les cristadors espagnols qui venaient de renverser l'Empire Inka, l'Empire Inka, ils ont tenté d'exclure les Mapuche de leur habitat, le Mapu, qui se situe entre l'île de Chiléo et le sud du Biobio, notamment dans la vallée de la Concagouin. Le conflit espagnol-Mapuche sera l'un des plus longs de l'histoire de 1536 à 1883. Il est nommé Guerre d'Araocan et finalement, c'est les conquistadors espagnols qui arrivent à coloniser le pays et les Mapuches sont mis à l'écart, ils perdent 95% de leur territoire. Donc, de nos jours, le Mapu, il est détruit beaucoup par l'exploitation de pins et d'eucalyptus, plus rentable pour le commerce chilien, qui a causé en l'espace d'un siècle une extermination massive d'arbres ancestraux détruisant au passage le paysage. Ces nouvelles pensations forestières ont détruit l'écosystème en asséchant les puits et les rivières faisant fuir la faunée de la flore. On estime la population des Mapuches au Chili à environ 1,745,000 en 2017, soit 10% de la population et notamment en Argentine où ils représentent 350,000 habitants. En voyage sur les ondes, on s'intéresse aussi aux traditions et j'ai cru comprendre que les Chiliens sont un peuple de poètes. Nous allons écouter une poésie de peuple au Nébouda. Oda al Día Feliz Esta vez déjadme ser feliz Nada ha pasado a nadie No estoy en parte alguna Sucede solamente que soy feliz Por los cuatro costados del corazón andando, dormiando o escribiendo Que voy a hacerle soy feliz Hoy déjadme A mi solo ser feliz con todos o sin todos Ser feliz con el pasto y la arena Ser feliz con el aire y la tierra Ser feliz Contigo con tu boca Ser feliz Pablo Neruda Que peut-on dire sur la nourriture chilienne Eva Clementine Adel La cuisine chilienne est un mélange entre la cuisine espagnole et Mapuche Les empanadas font partie des plats traditionnels et je vais expliquer ce que c'est Elles se composent d'une farine de blé qui contient à l'intérieur du pinot qui est de la viande avec des oignons un quartier d'oeufs durs des olives et des raisins secs Il y a aussi la casuela Eva va vous expliquer ce que c'est L'un des plats traditionnels du Chili est la casuela La casuela est le plat le plus typique du Chili C'est un plat qui pourrait se traduire comme notre pote au feu La casuela est faite de viande coupée en morceaux cuit dans un bouillon avec du poivron du potiron des haricots verts des pommes de terre du riz du maïs de la carotte de l'oignon et de l'ail Le plat se consomme dans une assiette creuse en terre cuite de préférence J'ai eu un coup de coeur pour ce plat et je voudrais bien y goûter Et moi je vais vous parler des omitas C'est une pâte faite de maïs d'oignon d'ail et nous pouvons y ajouter du fromage des oeufs ou de la crème Les chiliens enveloppent le tout dans des feuilles de maïs et les plient d'une manière spécifique qui leur donne l'aspect d'un paquet cadeau Ils l'attachent ensuite avec de plus petites feuilles de maïs et les cuisent à la vapeur ou au four Ce plat se mange avec du piment ou parfois sucré Quels sont les animaux emblématiques du Chili ? Le condor est l'un des animaux les plus célèbres du Chili avec ses 3,20 mètres d'envergure C'est un animal charognard C'est un animal vit dans les Andes qui est une chaîne de montagne qui regroupe le Venezuela la Colombie l'Équateur le Pérou la Bolivie le Chili et l'Argentine Les condors sont assez solitaires mais peuvent être vus en groupe jusqu'à 20 individus Ils vivent avec le même partenaire toute leur vie et pondent un oeuf seulement tous les 2 ans Les mâles et femelles sont très différents Les mâles ont un plumage noir avec un collier de plumes blanches sur leur cou déplumé comme les autres vautours pour faciliter leur nutrition Les mâles possèdent aussi une crête sur la tête et les femelles quand elles arborent un plumage brun Ils étaient en va de disparition car les villageois croyaient qu'ils s'attaquaient à leurs bêtes et décidèrent de les exterminer Ils gardent une grande place au Chili Il est le symbole de la force Il y a aussi le colibri Le colibri c'est un petit oiseau qui peut avoir beaucoup de couleurs et qui n'arrête pas de voler même la nuit Il vole très rapidement C'est pour ça que les scientifiques l'appellent l'oiseau-mouche et il est prêt à défendre leur territoire et tout ce qui est essentiel à sa survie Il y a aussi deux animaux qui font partie des plus grands camélidés du Chili l'alpaga et le lama Les camélidés pour nos auditeurs sont des animaux appartenant à l'espèce des chameaux L'alpaga vit en altitude dans les Andes au nord du Chili très apprécié pour la finesse de sa laine mesure de 0,75 à 0,95 mètres au garrot pour un poids de 55 à 90 kilos Le lama Son poil est long et de divers couleurs allant du blanc au marron Il est domestiqué depuis longtemps pour sa laine et sa viande qui contient 4 fois plus de protéines que le bœuf Et maintenant nous allons vous parler de la flore au Chili On va parler avec Moira et Kenza Je vais vous présenter une fleur le Liro de los encas Es una flora endemico de Chile La fleur de lys orangée d'une taille de 50 cm de hauteur est composée de 3 tépales et de 3 petites pétales qui sont tigrées de pourpre La capuée est la fleur nationale du Chili Elle est plutôt rare à rencontrer Cette plante fleur habitée du centre et du sud du pays entre les villes des Valpérissos au dosauro résistante les fleurs sont ovales simples et lisses aux teintes variables du blanc au rouge ou marbré de roses plus claires selon la variété Le capuée rouge est la fleur du sang et le capuée blanc est la fleur de la neige selon une légende mapuche la fleur de sang viendrait des larmes versées par les soldats survivants pleurant leurs défunts camarades larmes qui se transformèrent en fleurs de sang Le Chili est considéré aujourd'hui comme le pays le plus stable économiquement en Amérique latine Quel est le coût de la vie sur place ? Peux-tu Nina nous donner un exemple de prix des produits courants ? La monnaie au Chili s'appelle le peso chileno 1 euro équivaut à 850 pesos chileno environ Le coût de la vie au Chili est moins cher qu'en France Par exemple un menu déjeuner repas et boissons dans un restaurant 15 euros ici vaut dans les 10 euros au Chili Une baguette de pain équivaut à 50 centimes d'euros 1 kilo de pommes 1,55 euros et un ticket de cinéma 5 euros Le ceviche chileno est comme son nom l'indique un plat incontourlable du Chili Il est souvent mangé lors d'un plat familial et il est présenté dans un bol comme une salade Ce plat est composé d'oignons de plusieurs citrons verts de tomates d'un piment rouge de préférence de coriandre fraîche de sel et de poivre en grains et pour finir de poissons très frais comme le saumon et le cabillaud on peut également y rajouter des crevettes Malice pourquoi ici il s'appelle le Chili en fait ? Il y a plusieurs origines pour ce nom pour expliquer d'où vient ce nom nous pensons que le Chili se nomme ainsi à cause du mot Chile qui signifie froid ou neige voici une autre explication le nom viendrait ainsi du mot Chile onomatopée souvent utilisé par les indigènes mapouche pour reproduire le son du chant du zilet un oiseau typique du sud du Chili reconnaissable par son pelage noir et les taches jaunes sur ses ailes Merci à Mme Oireau d'avoir bien voulu répondre à nos questions Merci beaucoup à vous deux Arthur et Margot c'est une très belle initiative réalisée par les élèves du collège Le Bernica Merci aussi aux élèves de la 5ème Bilang Merci aux élèves Dernier rappel Les passagers à destination du vol Voyage à travers les ondes sont attendus au guichet ACB Embarquement immédiat Vos commandants de bord sont Margot Arthur Nous vous souhaitons un agréable voyage à travers les ondes à bord du vol 101.7 FM Sous-titrage Société Radio-Canada